Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle interview au Backpacker sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Nouvelle-Zélande et on a deux nouvelles personnes, des backpackers qui viennent de Clionine, qui est actuellement en Nouvelle-Zélande pour Bénédicte. Salut Bénédicte ! Salut ! Et on a actuellement Gwen qui est rentrée en France qui revient de son aventure en NZ. Je suis super content aujourd'hui de vous interviewer les filles parce qu'on va parler d'un projet qui a un peu atypique. J'ai envie d'en savoir plus sur vous. Déjà, en gros, vous venez d'où ? Pourquoi vous êtes partie en Nouvelle-Zélande ? Allez-y. Ok, vas-y Gwen. Ok. Alors du coup, moi, j'ai 32 ans, j'avais 31 ans. J'avais 30 ans, j'allais avoir 31 ans quand j'ai fait ma demande de visa. Donc, j'étais juste sur la fin de la possibilité de faire mon visa, donc ça m'a un peu pressée. Donc, je viens de Bretagne et pour moi, mon objectif en Nouvelle-Zélande, c'était de partir à l'autre bout du monde faire des crêpes. Ok, bon, c'est Bénédicte du coup ? Moi, du coup, je voulais partir en Nouvelle-Zélande parce que je voulais voyager et voilà, je suis graphiste de base. Je viens de Versailles-Étienne et voilà, l'idée, c'était vraiment de démissionner, de quitter ma vie et puis de partir à l'aventure. D'accord, alors, la question, c'est comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux du coup ? C'est une rencontre un peu un peu particulière. Du coup, c'est un peu grâce à Gwen. Donc, Gwen, je te laisse raconter un peu. Alors, du coup, moi, en fait, j'avais peur de... Enfin, non, j'avais pas peur, justement. C'est ça que je veux dire. J'avais pas peur de partir seule. J'étais déjà partie seule, mais j'avais plus envie d'expérimenter le voyage seule. Et du coup, j'ai décidé de mettre une annonce en disant « Je souhaite partir en PVT en Nouvelle-Zélande. » Qui est intéressée pour partager le voyage, partager les randonnées, le quotidien, un petit peu tout ? J'ai eu pas mal de réponses, mais beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'un PVT ? Donc, je n'ai pas vraiment répondu. Et j'ai eu Bénédicte qui m'a posé la question « Pourquoi ? » « Pourquoi tu ne veux plus partir seule ? » Elle était plutôt intriguée. Et du coup, on est rentré en contact. Et en fait, ça s'est fait comme ça. On a posé beaucoup, 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 beaucoup de questions sur comment envoyer le voyage, comment on voulait voyager. Est-ce que ça pourrait le faire ? Et en fait, on a décidé comme ça de se dire « Bon, on prend nos billets et on avise à la suite au jour le jour. » Et du coup, voilà. Ok. Bénédicte, tu veux rajouter un petit truc ? Pour ma part, je comptais partir seule au départ. J'ai vu son message sur Facebook et ça m'a plutôt intriguée. Donc, j'étais plus dans la démarche de comprendre un petit peu pourquoi elle ne voulait plus partir seule plutôt que vraiment vouloir partir à tout prix avec elle. Et je pense que c'est un peu ça qui a fait que ça a bien marché parce qu'on n'était pas... Dès le départ, on n'était pas en dépendance l'une de l'autre en mode « Ok, moi, je ne veux pas partir. Je ne veux surtout pas partir seule. Toi non plus. Ok, super. On a trouvé un truc en commun. Let's go. On fait tout ensemble. » Ok. Je pense que c'est vraiment pour ça que ça a fonctionné d'ailleurs parce qu'on n'avait aucune attente l'une de l'autre au final. Non, ça, ça reste beaucoup l'onde parce que partir en PVT, ça peut faire peur, on va dire, de partir au bout du monde et du coup, de faire des rencontres avant de partir. Et du coup, c'est rassurant. En plus, vous avez eu la particularité si vous avez fait tout le voyage, on peut le dire ensemble. On va en parler juste après. Voilà, ce n'est pas juste une rencontre Facebook à l'aéroport. Enfin, c'est une aventure complète. Alors, on aimerait en savoir plus du coup, ok, vous arrivez du coup en octobre 2023 en Nouvelle-Zélande à peu près, c'est ça ? Oui. Vous êtes arrivée du coup dans la ville d'Auckland. Alors, on rappelle, la ville d'Auckland, ce n'est pas la capitale, c'est bien la ville de Wellington. Mais pourquoi Auckland, d'ailleurs ? Juste parce que le billet d'avion, c'était Paris. On a fait Paris-Singapour. On est resté un peu à Singapour quatre jours. Et ensuite, on a fait Singapour-Auckland. Et puis... Parfait. Voilà. Ok. Ok. C'était la simplicité, quoi. Auckland, c'est le plus grand aéroport du pays. Donc, on n'a pas pu chercher. Oui, je comprends. De toute façon, il faut bien arriver quelque part. Donc, on arrive à Auckland un petit peu avant l'été. Et du coup, alors, on arrive en Nouvelle-Zélande. Comment ça se passe très concrètement ? Comment ça s'est passé, on va dire, les premiers jours ? Si vous pouvez en parler un petit peu. On n'était pas trop déconnectés parce qu'on n'avait pas un gros jet lag parce qu'on était restés cinq jours à Singapour. Donc, ça a bien aidé de ne pas être trop jet lagué. Ok. Et ça s'est plutôt fait tranquillement. On a rapidement pris nos marques et on savait... On avait une semaine de battement et après, on allait bosser. On en parlera par la suite, mais on avait notre boulot qui nous attendait. mais on avait une semaine de battement et on voulait voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire pendant cette semaine. On n'avait rien de trop défini, mais c'était un peu la découverte. C'est ça. En fait, notre patron nous avait laissé une semaine le temps d'arriver de prendre nos marques et nous avait juste dit on se rencontre sur Auckland parce qu'il habite Auckland et ensuite, vous devez être à telle date sur Wellington pour travailler. Ok. On avait le temps, on n'était pas pressés, on avait le travail qui nous attendait et du coup, on a un peu pris notre temps visité. Voilà. Les amis, on le rappelle, les démarches sont très simples. On fait un IRD, numéro d'imposition. On achète éventuellement une voiture, une carte téléphonique. Quel opérateur téléphonique vous avez pris, les amis ? On est resté chez Free, forfait français. Forfait Free, d'accord. Très bien. Et Bénédicte, pareil, Free ? Ok. Pas de forfait local ? Pareil, c'est le plus simple. Si, moi j'ai pris un forfait local par la suite. Je suis avec OneNZ, mais c'était juste pour avoir un numéro au téléphone pour que ce soit plus simple pour contacter les Kiwis, pour contacter les personnes pour avoir un job par la suite ou des problèmes avec les garages, tout ça. C'est juste une carte à topper et un truc hyper simple. Super. Alors, vous avez une particularité quand même assez étonnante. c'est ce que justement vous allez à l'encontre de ce que je dis depuis 12 ans sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous avez réussi à trouver du travail à distance. On a envie d'en savoir plus parce que là, c'est incroyable. Allez-y. En fait, comme je disais, moi je suis bretonne et j'aime vraiment les crêpes. Du coup, j'ai déjà travaillé à l'étranger et je voulais, en fait, c'était un défi personnel de me dire je vais aller faire des crêpes à l'autre bout du monde. Je me suis dit si je peux réussir ça, ce serait parfait. Du coup, très vite, j'ai toutes les crêperies de Nouvelle-Zélande. Elle est listée sur une feuille et tout simplement, en fait, j'ai envoyé des candidatures spontanées en demandant s'ils avaient besoin du monde et j'ai eu une réponse et du coup, la personne m'a juste dit écoute, avant d'arriver, quand tu as ta date précise d'arrivée, tu m'envoies un message et on s'appelle. Donc, c'est ce que j'ai fait. On s'est appelé, il m'a dit ça tombe super bien, j'ai ma manageuse qui part et du coup, tu pourrais récupérer le poste et c'est là que j'ai en plus demandé deux postes en fait. J'ai négocié aussi pour Bénédicte en disant on va arriver finalement à deux et je ne serai pas toute seule est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a un deuxième poste ? Vraiment, ok, c'était culotté et du coup, tu avais de l'expérience dans le domaine ? Ah oui, j'ai déjà travaillé à l'étranger avec, j'ai déjà un diplôme là-dedans et j'ai déjà travaillé plusieurs années. C'est plus mon métier de base mais je le garde quand même comme métier quand j'ai envie de voyager. D'accord, et toi Bénédicte, tu avais travaillé dans l'univers ou pas du tout ? Absolument pas, je ne connaissais rien à part pour la chandeleur. Ouais, d'accord, ok, donc de toute façon, il vaut bien commencer un jour, c'est très bien. Alors du coup, vous arrivez à Auckland puis après vous allez à Wellington justement dans cette fameuse crêperie. Comment s'appelait cette crêperie du coup ? Vas-y Béné. C'était French Kiss French Kiss Crêperie. French Kiss. C'est un petit shop, ouais. Ok, Bon bah... Un petit shop dans un mall, c'est pas dans Wellington même, c'est un peu excentré et voilà. Ok. Bon bah, des gros dédicaces à cette crêperie. On pense à toute l'équipe. Alors du coup, concrètement parlant, comment ça se passe ? Alors, c'est évident parce que Bénédicte n'a pas d'expérience. Toi du coup, Gwen, tu décroches un job à distance avant, tu es compétent, donc il faut quand même assurer. Comment ça s'est passé, on va dire, le premier jour ? Est-ce que tu as eu des jours d'essai ? Comment ça s'est passé ? J'ai eu une journée de formation avec la personne qui s'en allait du coup, qui était déjà sur place, qui m'a montré comment ça fonctionnait. Et après, on était lancé dans le bain. Bénédicte, ça a été pareil, il y a eu un ou deux jours de formation et puis après, on était lancé en autonomie, toute seule dans le shop et après, à deux, les week-ends. Donc, à deux, au moment où il y avait le plus d'affluence, donc on a vite pris nos marques. Après, ça s'est vraiment très bien passé. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance de bien s'entendre et d'être vraiment complémentaires aussi dans le travail. Donc, c'était une bonne surprise. Est-ce que tout de suite, en fait, vous êtes venu non seulement passer d'inconnu à voyager ensemble puis après, travailler ensemble, ça peut créer des tensions. Vous avez peut-être logé ensemble, sûrement, peut-être dans le même... Dans la même chambre, dans la même partagée. OK. On venait vraiment faire des économies, donc on était à quatre ensemble vu qu'on avait nos shifts différents pour le boulot. Mais oui, on était ensemble. Alors, Frenchies Crêperie, c'est une crêperie, je veux dire, c'est une petite crêperie. C'est un gros truc ? Non, c'est une petite crêperie, en fait. Non, non, non. On est deux maximum à travailler. En fait, c'est le principe un peu de la crêpe à emporter dans un grand centre commercial. OK. Et du coup, les gens arrivent et passent commandes et nous, on prend les commandes, on fait les crêpes et on donne tout simplement. Comment vous avez réussi à vous adapter à ce travail, à l'étranger ? Ça s'est bien passé au niveau de la langue, etc. Pour le coup, c'était pratique d'être deux les week-ends parce que du coup, Bénédicte parlait mieux anglais. Moi, j'avais un anglais vraiment mauvais quand même, on va le dire, en arrivant. Et du coup, j'étais là à la partie crêpe. Du coup, c'est la partie où je maîtrisais le mieux, on va dire. Et comme ça, Bénédicte géré les clients, les prises de commandes et puis ça allait très, très vite. Bénédicte, tu as réussi à bien t'adapter. Du coup, toi, tu es plutôt... Ouais, carrément, on a réussi à bien s'adapter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, les crêpes, je n'y connaissais rien. Gwen, elle m'a formée, elle m'a appris tout ce qu'elle savait. C'était super cool parce qu'étant donné qu'elle est pro là-dedans, elle m'a vraiment formée, même sur les questions d'hygiène, tout ça. Donc, c'était vraiment carré de ce côté-là. Et comme elle a dit, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'anglais. Donc, la question que tu posais au niveau de la langue, au niveau de la culture, tout ça, franchement, ça s'est fait rapidement bien et puis, ce n'est pas si compliqué que ça. On se fait toujours une montagne quand on ne connaît pas, surtout dans un nouveau pays avec une nouvelle langue. On se dit toujours, alors là, ça va être compliqué, ce n'est pas ma langue maternelle. Mais ça se fait très vite et puis, les gens, ils sont compréhensifs. Donc, non, ça se fait. Ok, cool, cool, cool. Et donc, du coup, pas forcément, par exemple, toi Gwen, qui avait de l'expérience en France, quelles sont les différences que tu as ressenties en Nouvelle-Zélande, à peu près, au milieu du travail ? Sur le travail, pas tant, parce qu'au final, on a été assez libres en termes de comment s'organiser. D'accord. C'est vrai qu'on a un peu mis comme on le sentait. Ouais, on était un peu notre propre patron, entre guillemets, sur le lieu de travail. On avait notre patron, évidemment, tous les jours par message, mais on va dire que pour l'organisation, j'ai pu m'organiser comme je savais le faire. Ah oui, d'accord. Donc, là-dessus, je ne pourrais pas trop le dire. Après, les clients, c'était de la vente à emporter, donc ça restait assez simple aussi. Je n'ai pas trop remarqué de différence là-dessus. Peut-être un peu, on va dire, à l'Australienne, New-Zélande, c'est-à-dire qu'on vous a laissé peut-être plus de champs libres, on va dire, moins infantiliser les gens. Par contre, c'est vrai qu'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, avec un patron qu'on ne connaît pas et qui nous dit vous gérez tout, vous passez les commandes, je vous fais confiance, vous gérez la caisse, vous allez à la banque, vous allez à la laverie, vous inventez des crêpes, vous inventez les crêpes que vous voulez, vous faites la com, parce que Bénédicte en plus est graphiste donc elle a pu faire les belles affiches, les photos et du coup, on a eu vraiment libre cours, c'était vraiment intéressant pour le coup parce qu'en deux mois et demi, on a fait plus qu'en France en cinq ans d'expérience peut-être. D'accord. Il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui ressort énormément au niveau du travail en Nouvelle-Zélande, pas que de celui-ci d'ailleurs, c'est vraiment la confiance qu'ils mettent entre nous. Ils nous font vraiment confiance et ils ne sont pas là en train de dire ah ouais mais ils ne connaissent rien, il faut leur rester un peu derrière eux, non c'est ok, bon ben je te fais confiance, tu vas faire ça, tu vas y arriver, pas de soucis et puis ça roule quoi. Tout résumé je pense, c'est exactement ce que je dis depuis douze ans, on vous laisse votre chance, c'est ce que je dis. Souvent quand on part en PVT, pour ceux qui nous regardent, on a la syndrome de l'imposteur, j'en parlais hier avec Raphaël qui travaille en tant que moniteur de loueur de ski actuellement en Australie, dans la ville de Perche, dans une station de ski pardon et papa il n'avait jamais travaillé là-dedans, on lui a laissé sa chance et ça c'est ce qui ressort depuis douze ans sur mes vidéos en parlant de backpackers, c'est la réalité. Donc ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à postuler dans des jobs, alors ça c'est limite, mais n'hésitez pas à être culotté et faire des jobs qui sortent du lot et qui sortent de vos zones de confort, ça va permettre de vous découvrir surtout, c'est important. Parce que toi Vénédique, tu travailles dans, toi à la base en plus c'est dans le visuel donc ça n'a rien à voir avec les crêpes. Excellent. Voilà. Non, rien à voir. C'est vrai que pour l'anecdote, du coup on prend un peu confiance, on se dit on est capable donc on a envie de faire la même chose quand on revient en France et moi du coup quand j'ai voulu revenir, j'ai postulé à un café en me disant c'est pareil, un café, on me montre une fois, je le saurais faire, c'est pas trop compliqué et là on m'a dit ah bah non, vous n'avez pas de formation de barista, ça ne va pas être possible. Sans même laisser la possibilité d'essayer une seule fois et c'est quand même plus simple la Nouvelle-Zirne. Voilà, là tu as tout résumé je pense, la mentalité. Ok, donc deux mois et demi dans cette crêperie, donc un bilan plutôt très positif, vous avez pu accomplir le métal de l'argent de côté, vivre dans une ville qui est fabuleuse, qui est au bord de l'eau, on le rappelle avec un botanique garden qui domine totalement la vue, c'est fabuleux. Wellington du coup, en deux mots, est-ce que vous avez bien aimé vivre à Wellington ? Alors moi non. Ah, d'accord. Moi j'ai bien aimé, après on était encore une fois pas à Wellington même, on était un peu de centré, on était dans une petite ville, mais contrairement à Gwen, moi j'ai beaucoup aimé Wellington, c'est très mignon, par contre c'est très venté, vraiment la météo là-bas, c'est très capricieux, mais bon, on s'en fait avec. C'est vrai, je confirme. Et toi Ben, alors Gwen, c'est étonnant que tu n'aies pas aimé à Wellington, alors j'ai pas vécu à Wellington, mais je vais faire un petit passage, j'ai adoré, qu'est-ce qui s'est passé à Wellington, qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Moi c'est le fait que le vent tout le temps, il ne fait pas beau, même l'été, il ne fait vraiment jamais chaud, il ne fait pas beau, il y a du vent, c'est trop, on a l'impression que c'est l'hiver en continu, ou l'automne. D'accord, la déprime quoi. Ouais, pas fan, pas fan du tout. D'accord, ok, c'est important de dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas ici sur YouTube. Ok, donc ça marche, alors est-ce que vous recommandez ce type de job, on va dire, restauration pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience, ça se fait du coup assez facilement en Nouvelle-Zélande ? Vraiment, 100%, c'est pas compliqué, non, franchement, franchement ça se fait vraiment, et puis je pense que dans la restauration en général, même serveurs, runners, tout, ils cherchent quand même pas mal, donc c'est vrai que c'est une activité un peu niche pour aller chercher du travail en tant que backpacker. Ok, tu veux rajouter quelque chose, Gwen ? Non, je pense que c'est résumé, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se dire, même si je n'ai pas d'expérience, j'essaye, il y aura toujours quelqu'un pour montrer, pour aider, et puis souvent on n'est pas seul à débuter non plus, moi je vois que du coup à Créperie, au moment de Noël, on a eu un autre collègue qu'on a rencontré en Auvergenès qui nous a rejoint pour nous aider, pour les crêpes qui n'avaient jamais fait de crêpes non plus avant, qui n'étaient pas du tout dans la restauration, et au final il y a pris goût, ça s'est très bien passé et en fait ce n'est pas la France, donc il faut juste se mettre ça en tête, ce n'est pas la France, il y a moins d'exigences je pense aussi, et si on a envie de réussir, de bien faire, c'est facile. en même temps, ça parle, après est-ce que c'est connu là-bas les crêpes, c'est ça aussi le truc, c'est localement ? Je ne sais pas, non je ne pense pas, ils ne connaissent pas trop, en plus, les crêpes sucrées peut-être un peu plus, mais les salées, pas trop, je pense qu'on avait surtout des gens qui connaissaient parce qu'ils avaient voyagé, ou des Français ou des étrangers qui venaient commander, je pense. D'accord, c'était la seule crêperie du coup de Wellington ou pareil, il y en a d'ailleurs, toi qui es devenu expert des crêperies en Nouvelle-Zélande, il y en a combien en Nouvelle-Zélande de crêperies du coup ? Du coup, je ne sais plus le nombre exact, il n'y en a pas tant que ça, mais c'était à un moment donné, du coup, ce qu'il y avait sur les marchés, on devait être trois, trois crêperies en tout sur Wellington. Ok, ouais, donc potentiellement une petite dizaine de crêperies en Nouvelle-Zélande, il y en a peut-être dans toutes les villes. Il n'y en a pas 50, ça c'est sûr. La petite question, c'est la crêpe en France et la crêpe en Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est la même farine, c'est la même texture, c'est la même technique ? Tout dépend, quand on est arrivé, ce n'était pas la même technique, ce n'était pas la même texture, ce n'était pas la même pâte, donc on a eu la chance d'avoir un patron qui nous a laissé changer et faire de vraies crêpes à la Bretonne, on va dire. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas la même farine, mais on a changé, on a quand même eu de la farine de sarrasin pour faire des salés. On a eu des très bons produits, c'est vrai qu'on travaillait avec des très bons produits, du bon fromage, du bon jambon, c'était vraiment de la qualité, donc c'était agréable. Et sinon, on a essayé de faire au maximum, même si ce n'était pas les mêmes produits qu'ici, faire au plus ressemblant. Et c'est vrai qu'à la fin, je pense qu'on a réussi quand même, je pense. Oui, carrément, on a fait des belles crêpes, des belles crêpes et des belles galettes. Ce qui est intéressant, ce que m'a dit à Gwen, c'est qu'elle a imposé ses règles. C'est-à-dire qu'en France, on ne pourrait pas imaginer d'arriver dans un restaurant, ouais, cow-boy, non. Là-bas, c'est être force de proposition, allez-y, faire des choses concrètement et en fait, on vous laisse votre chance, comme on bien dit Gwen et Bénédicte. Voilà, c'est ça la réalité, c'est soyez entreprenant. Quand on part en PVT, on devient un entrepreneur de la vie, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, prendre des risques, s'essayer, on va dire, des choses, même si ça échoue, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et c'est ça le mindset qu'il faut avoir quand on part en PVT, quel que soit le PVT, voilà. Du coup, est-ce que globalement, alors justement, Bénédicte est encore sur le terrain, Gwen, elle vient de rentrer, est-ce que le bilan est bon d'un PVT en Nouvelle-Zélande ? Est-ce que tout s'est bien passé ? Incroyable même, je dirais. Ah bah. Moi, j'ai dû rentrer par la force des choses, mais j'avoue que si j'avais pu rester, je s'y serais encore, je pense. D'accord. Toi, du coup, Bénédicte... Oui, vraiment. Ouais, le bilan... C'est trop cool, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment incroyable, les gens sont accueillants, sont chaleureux, les paysages sont incroyables, c'est... Et je redis un peu, enfin, je redis la même chose que j'ai dit tout à l'heure, mais avant de faire quelque chose, on a peur de le faire, on a peur de se lancer, on a peur de l'inconnu, mais au final, quand on y est, on se rend compte que ce n'était pas si compliqué. C'est exactement ça, parce que la montagne, comme je dis souvent, devient une colline, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne va pas le temps. Oh là là, en fait, non, mais allez-y, vous n'avez rien à perdre. Syndrome de l'imposteur, ouais, en fait, il faut tenter. La plupart des gens qui travaillent en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience dans les domaines. Ceux qui travaillent dans les mines en Australie, excusez-moi, ils n'ont jamais travaillé dans les mines en France. Donc, pourtant, ils travaillent tous dans les mines. Donc, ok. Donc, humainement, alors, et du coup, vous n'avez pas acheté de voiture, de van, plutôt ? Si. Ah, ok. Ça, ça me plaît, ça. C'est cool, ça. Ouais. On a acheté une voiture qu'on a aménagée, du coup, une voiture à deux qu'on a aménagée, un break. Un break, ouais, classique. Et on a dormi cinq mois et demi dedans. D'accord. Quand même. Ouais. Ok. Et il s'appelait comment ? Vous lui avez donné un petit nom à ce break ? Evidemment. Ah, ben voilà. Ça nous intéresse. On l'a appelée Kiyo comme le groupe parce que, ouais, Kiyo. Parce qu'en fait, quand on, quand on laissait la clé sur la voiture et qu'on ouvrait la porte, elle faisait un petit, un petit bilililip. Oula. Et c'était exactement le même bruit que, tu sais, la musique, là. Ok. Réveil matin, cinq heures, je me réveille comme une fleur. D'accord. Mais du coup, chaque fois, on avait cette musique. C'est pas Kiyo, c'est Trio, Bené. Putain, Trio ! Oui, Trio. Bon, Trio. Trio, Trio. Ok. Trio. Ok. Donc, le petit Trio qui vous a suivi pendant plus de cinq mois et demi. Et alors là, justement, c'est important d'en parler parce qu'avoir un véhicule, ça fait partie aussi d'expérience, entre guillemets, même si c'est pas obligatoire. Ça se passe bien, du coup, la vie en break ? Voyage en break en novembre, ça se fait ? Alors, ça se fait. On va pas dire que c'est simple non plus d'être H24 collé dans un petit espace. C'est quand même compliqué, surtout quand on arrive à l'hiver et qu'il fait nuit et qu'il y a 17h30 qu'il pleut ou qu'il fait froid, c'est pas forcément toujours simple. Mais là encore, on a de la chance finalement de vraiment bien s'entendre, de bien communiquer et peut-être de prendre sur nous des fois quand même parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois à manger à l'avant de la voiture parce qu'il faisait trop froid dehors, qu'il pleuvait et de se dire si à 17h30, il fait déjà nuit, on n'a rien à faire, il fait froid, on est assis dans la voiture et si on va à l'arrière, on est obligé d'être allongé parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Ouais, c'est dur. C'est pas simple mais ça se fait. Ok. Et l'organisation, oui, il faut être bien organisé. D'un point de vue matériel ou d'un point de vue itinéraire, tu parles ? Non, plutôt matériel. Ça reste comme restreint une voiture donc ça ne doit pas être très facile. Ouais, ouais. Non, carrément. Oui, pour la voiture, on avait... En fait, on l'a aménagée, on a construit une petite planche en bois pour avoir vraiment un espace bien plat pour mettre nos matelas, pour pouvoir tout rentrer. Donc, c'était vraiment millimétré quoi. On avait vraiment toutes nos affaires, chaque chose à sa place. Ok. Ce qui est... Ouais, il faut prendre le pas. Sur ça, c'est sûr qu'il faut prendre le pas. C'est pas comme un van, c'est pas comme un truc comme ça où t'as vraiment de la place. Après, ça se fait, je pense, en break, peut-être tout seul ou à deux, mais bien organisé. Moi, je recommande plutôt les estimats. C'est les classiques en Nouvelle-Zélande ou les petites voitures aménagées ou même le van. Après, c'est pas le même budget, évidemment. Un break, par exemple, vous l'avez acheté combien, votre break ? J'étais... 4200. Voilà. Donc, ça reste une somme accessible quand on tape dans des vans avec le marché qui a flambé. On va être à 8, 10K, je pense. Donc, c'est plus cher. C'est un peu plus cher. OK, ça marche. Ah oui, mais carrément. Mais après, c'est aussi pour ça qu'on avait pris une voiture et qu'on ne voulait pas un van. Ouais. Non, mais je comprends pas. C'est sûr qu'avec un van, t'as un confort. T'as vraiment un confort en plus. C'est pas le même prix. En plus, ouais, voilà. Enfin, c'est pas le même budget. C'est ça. Après, paie des estimats en faisant des petites recherches. Ça peut être à 6 000. Je sais pas trop. OK, les amis. Alors, la Nouvelle-Zélande, globalement, est-ce que vous avez été victime d'arnaques, de déceptions particulières ? Non, moi, je dirais pas. Déceptions, c'est juste concernant la voiture. On s'est peut-être un peu fait avoir en l'achetant. Mais ça, c'est la déception. Mais bon, c'était le jeu aussi. Donc, c'est la seule déception, je dirais. D'accord. OK, déception sur les véhicules. Les véhicules, entre parenthèses, vérifiez toujours. Allez faire un petit contrôle technique, ça n'engage à rien le fait qu'il y ait le ouf. Faites toujours un contrôle technique dans un garage. Après, il n'y a pas de règle, mais faites bien attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de véhicules, comme en France, qui circulent avec des kilométrages trafiqués. On n'est pas dans le monde des bisounours. Faites bien attention par rapport à ça. Et essayez aussi d'acheter un véhicule qui n'est pas, je dis souvent, pas aux backpackers, mais directement aux locaux qu'on aménage plus tard. Comme ça, souvent, c'est des véhicules qui sont un peu plus entretenus que les véhicules backpackers qui sont trop backpackerisés et qu'on fait 50 fois le tour en Oise-Zélande. Et voilà. Justement, c'est ce qu'on a fait. On a acheté le véhicule à un couple de Kiwi. Et au final, on s'est trop précipité parce qu'il y avait des petits trucs qui n'allaient pas sur la voiture. On ne l'a pas vu sur le coup et on a eu des frais qui sont engendrés par la suite. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est partout pareil au niveau des véhicules. Ce n'est pas parce que c'est un véhicule d'un backpacker français qui a ton âge, qui a fait le même PVT que toi, que ça y est, c'est trop cool et qu'il faut faire confiance à cette personne. Et pareil, de l'autre côté, ce n'est pas parce que ça appartient à une petite famille trop mignonne avec un chien et un enfant que tout roule aussi. Il n'y a pas de règle. Si le véhicule a décidé de faire la tronche, c'est comme ça. Maintenant, il faut toujours prendre du recul. C'est-à-dire qu'un véhicule, ok, on a des galères, j'ai fait une boîte de vitettes en Saspani. Bon, tu as des galères, mais après, lisser sur six mois, un an, quand tu vois ce que ça t'a rendu en termes de logement, d'économie, de praticité, une location de voiture, c'est au moins 50 à 100 dollars par jour. Tu fais les calculs, tu te dis, ok, j'ai eu ça, 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 ça fait chier, mais en même temps, tu lisses sur un an, six mois, ça reste rentable. entre guillemets. Ah oui, oui, c'est sûr, carrément. Voilà. Pour terminer la vidéo, les amis, est-ce que vous avez une petite astuce en noir pour les futurs backpackers qui partent en Nouvelle-Zélande après l'été, parce que souvent, les départs ont lieu en septembre, octobre, est-ce que vous avez des petits tips à donner que vous avez oubliés dans la vidéo ? M'en réfléchir, mais moi, je dirais pas avoir peur d'aller demander aux locaux, d'aller demander si t'as un problème, si t'as une question, si t'hésites sur quoi que ce soit. Demandez aux locaux parce qu'ils se font toujours un plaisir de te répondre, ils se font toujours un plaisir de t'aider. Voilà pour ça. Éviter, enfin, après ça, ça dépend ça dépend des gens, mais nous, on était quand même hyper hyper partantes pour pas rester que entre Français et vraiment découvrir la culture et les autres personnes. ça revient un peu à ce que je viens de dire, mais éviter de rester que entre backpackers français. Peut-être ne pas hésiter à faire du... Et aller à pack and save ! Ouais, ok. Ouais, peut-être ne pas hésiter à faire du woofing aussi au début. Surtout si on a peur qu'on ne sait pas trop où on va arriver, tout ça. Et je pense que le woofing, ça peut être une bonne alternative parce qu'on rencontre des gens, souvent, ils sont prêts à nous aider aussi. Et par du bouche à oreille, on peut trouver une voiture, on peut trouver un travail, on peut même travailler pour eux en extra et du coup, avoir un peu d'argent pour commencer le voyage. sauf si on aime programmer comme moi je l'ai fait et partir en trouvant déjà un travail, mais c'est quand même assez rare, je pense. C'est un coup de chance aussi. Ouais, je pense que woofing, ça peut être une bonne alternative et comme ça, ça permet aussi de rencontrer des gens dès le début, je pense. Sans rester en auberge entre français par la facilité. D'accord. Donc, Astuce en or de Bénédicte, donc aller voir les locaux, c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus que les touristes ou les étrangers et enfin, Astuce en or de Gwen, donc le woofing, c'est du travail de volontariat pour ceux qui ne connaissent pas. Notez-le, Elpix, Woofing, Workaway, c'est des plateformes payantes ou gratuites, enfin payantes entre guillemets et en fait, vous allez vous immerger. C'est vrai que c'est un super conseil de pouvoir parler anglais sans forcément avoir ce stress d'avoir un résultat au niveau du travail, comprendre un peu la culture. Souvent, il y a des... Souvent, ce qui coince aussi, ça peut être culturellement, les gens n'ont pas forcément les codes ou la façon de parler. Donc, pratiquez votre anglais et après, comme ça, vous faites trois semaines et un mois au départ et après, comme ça, vous cherchez du boulot sans stress et ça peut aussi déboucher sur un travail. Ok, écoutez les amis, je pense que c'est hyper complet. N'hésitez pas du coup à suivre Bénédicte et Gwen sur Instagram si vous souhaitez aller plus loin. Donc, on vous mettra directement les instas dans cette vidéo. Merci à vous les filles d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo qui sera partagée sur YouTube. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite... Bon, Benédicte, je pense que toi, tu as encore... Tu as profite bien de ton aventure encore en Nouvelle-Zélande. Oui, merci beaucoup. Et là, tu es actuellement, tu es où actuellement ? Au-dessus d'Auckland à Matakana. C'est un petit village très bien. D'accord. D'accord. Ok, au-dessus d'Auckland. Mais par contre, il ne doit pas faire très chaud là ? Ou un peu... Ouais, ça dépend des jours. Aujourd'hui, ça a allé. On est encore en sweat ou en t-shirt dehors. Donc, ça dépend des jours. D'accord. Ça marche. Bon, en tout cas, merci à Gwen de m'avoir contacté. Merci à Bénédicte. Qui fait bien encore ? Bénédicte pour toi et Gwen, tu repartiras un jour peut-être sur un PVT Canada. Je pense que c'est ce qui va se profiler à mon avis. Et en tout cas, que du bonheur. bravo les amis. Merci beaucoup. Si notre témoignage peut aider les gens à partir, ce sera très bien.